Le slip de Jérôme n'est pas beau à voir. Déconfiné depuis quelques jours, le sous-vêtement a passé deux mois sous terre. Il ne reste plus que des lambeaux, une étiquette synthétique et un élastique rongé. Il y a eu de l'activité dans le sol, les vers de terre, les micro-organismes, les champignons, etc. On fait du travail, et un travail qui semble être assez efficace. L'opération est très sérieusement chapeautée par la chambre d'agriculture. Aurélie arrive sur l'exploitation culotte à la main. C'est elle qui ravitaille l'éleveur de cochons. Je ne suis pas sûre qu'ils en fassent beaucoup des modèles comme ça maintenant. Mais c'est bien, c'est presque taille unique. On met un slip coton, bio plutôt, plutôt blanc. On met un slip qui est passé à la machine à laver sans lessive, et voilà. L'expérience a été menée au beau milieu de cette plantation de petits pois. Une parcelle conduite en agriculture de conservation des sols. Et le résultat est concluant. La terre, particulièrement fertile. On voit que la végétation, même avec peu de millimètres, elle a réussi à faire son cycle quand même. Donc c'est plutôt très favorable. On voit un sol qui n'est pas battu, c'est agréable sous le pied. Alors ici vous avez les trous, les passages de verre de terre. Et on voit dans la motte, les agrégats de terre et les racines qui ont parcouru ces mottes. Pendant le confinement, 20 agriculteurs ont joué le jeu. Jérôme, lui, a invité les enfants de la commune à planter dans leur jardin. Mais chez les particuliers, mauvaise nouvelle. Certains slips sont ressortis intacts. Signes d'une terre pauvre et peu nourricière.